Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. Ça a l'air tellement bon! Allô, Pat! Et quelle belle présentation! Merci! Tu t'es surpassé, Pat! Comme toujours! C'est vrai, il met beaucoup de temps et d'intention. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Des wraps végétariens avec de l'humus à l'intérieur. Avec de l'humus à l'intérieur. Super belle idée de lunch. Ça s'emmène bien dans les boîtes à lunch. Mais pourquoi l'humus par rapport au thème de la détox, d'ailleurs? C'est une bonne question. En fait, les protéines végétales vont se lier aux résidus toxiques dans le corps. Donc, les protéines vont vraiment aider le corps à éliminer. OK, seulement végétales ou... Bien, on focus sur le végétal, disons. OK, on va se dire ça. Je pense que c'est meilleur pour la santé. Tout à fait, oui. Exactement. Alors, dans le wrap, qu'est-ce que tu as mis? Bien, cocombre, de piment, j'ai mis toutes les petites arbaces. Je me suis même permis de mettre des pousses de coriandre fraîche à l'intérieur. Ça aurait pu être d'autres choses, c'est de la luzerne. Ça, c'est des pousses de coriandre fraîche. Ça, c'est des pousses de coriandre fraîche, oui. C'est tellement bon, oui, vraiment. La coriandre, c'est un stimulant digestif. Tu as mis quoi aussi du concombre? C'est un tonic. On va aller chercher vraiment les bienfaits au niveau des plantes. Le choix du tortillas aussi, on va choisir celui qui a le moins de sel ou qui a le moins de trucs à ajouter dans le tortillas parce que ça, ça reste quand même, comme tu disais tantôt, un pain. Le plus naturel possible. Exactement. Et comment tu l'as fait, ton humus? L'humus, j'ai vraiment des pois chiches frais que j'ai fait respecter le trempage. Un coup que c'est bien cuit, qui sont super tendres à ce moment-là. Dans un mélangeur, j'ai rejeté. Dans un, j'ai fait ail et coriandre fraîche et puis poivre noir. Et dans l'autre, je me suis amusé avec un mélange de patates douces et puis du vrai sirop d'érable. Wow, ça a vraiment bon. Est-ce qu'il y a une différence entre le pois chiches trempé et on pourrait le faire aussi probablement avec des boîtes? Oui, des boîtes, mais nous aussi à Santé-Lavie, on ne travaille pas avec le canard. On se disait, pardon. C'est important, France, parce que l'intérieur, du canage est souvent lié avec beaucoup de BPA, qui sont des bisphénols A. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le plastique industriel. Oui, exactement. Puis il y en a dans l'intérieur. Il y a ça à l'intérieur du canage. Quand on prend les pois chiches, on pense faire du bien. On est beaucoup mieux de prendre le temps de le faire trempé. Ce n'est pas sorcier. Tu les as fait cuire combien de temps, Patrick, les pois chiches? Bien, ce n'est jamais pareil. Ça va souvent avec le type d'eau qu'on a. Ça va souvent avec, des fois, les poissons plus durs. Des fois, on veut faire des fibres volards. C'est le même principe. Est-ce que tu les fais al dente pour le humus? Non, je l'ai vraiment fait plus tard pour que le mélange se fasse vraiment comme il le faut. Mais trempage minimum de 12 heures. 12 heures, on respecte le trempage. Puis après ça, tu y vas au goût. On y va au goût, oui. On rince trois fois. C'est excellent, c'est vraiment bon. On sent que c'est vivant. Oui. Dans l'émission sur les pousses, on va apprendre comment faire germer des pois chiches aussi. Ah bien oui. Oui, parce que quand on le rend, on peut le laisser 24 heures dans l'eau, puis il va germer. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les tomates, les olives, ou ça, c'est pour la présentation? Non, parce que c'est vraiment des produits détox. La tomate, le concombre, c'est vraiment, dans ce qu'on regarde dans le détox, c'est vraiment les aliments. J'aimerais ça que tu parles rapidement de ce que tu as mis dans la vinaigrette. C'est juste une petite vinaigrette, l'huile d'olive, moutarde et miel, tout simplement. Donc on parle d'huile, moutarde, moutarde, c'est une détox, des graines de moutarde. L'huile aussi va aider à nettoyer l'intérieur. On va présenter les recettes dans le livre « Santé la vie » pour la saison 2. Merci tout le monde d'avoir été là. Gardez l'oeil sur le calendrier des événements. Il va y avoir une journée spéciale au Monastar qui parle justement de la détox. Alors, c'est tout le temps de goûter. Merci beaucoup, Pat. Merci tout le monde. Merci. 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 Merci.